Deux sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les deux sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley, de vernis à ongles. Les deux filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, dix minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées ? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley, le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. « Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est une promesse. » On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf trois, tous blonds, sauf trois, tous bruns, sauf trois, et tous avec des cheveux roses, sauf trois. » « Combien de fils a eu Suzanne ? » La réponse est quatre. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top-modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques ? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au deuxième étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a cinq citrons dans un bol. Tu en enlèves trois. Combien de citrons as-tu maintenant ? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. Quatre princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leur main ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Teresa de venir et il lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis ? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu quatre femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su ? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir ? Arrête d'imaginer la pièce ! Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé, sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance ! » Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. « Que ferais-tu pour sortir la clé ? » Enfonce le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. « Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? » Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Regarde ses hommes costumés. Lequel n'est pas humain ? C'est celui de gauche. Regarde bien ! La peau autour de ses yeux est verte. Alice, Beth, Cécile et Diana font la queue pour acheter un nouveau jeu vidéo. Alice se trouve entre Beth et Cécile. Cécile est devant deux personnes et Diana est devant elle. Peux-tu dire dans quel ordre les filles se tiennent ? Elles sont quatre. Si Cécile se tient devant deux personnes et que Diana est devant elle, alors Diana est première et Cécile, deuxième. Ensuite, Alice se tient entre Beth et Cécile. Donc la troisième personne est Alice et la dernière est Beth. Il y a dix élèves dans la classe. Six d'entre eux apprennent l'anglais et sept l'espagnol. Si chaque élève apprend au moins une langue étrangère, combien d'élèves apprennent à la fois l'anglais et l'espagnol ? Six et sept font treize. Et comme il n'y a que dix élèves, les trois autres sont ceux qui apprennent les deux langues. Un policier poursuit un voleur à travers toute la ville. Soudain, le criminel se précipite vers un hôpital et disparaît. Lorsque le policier entre dans le bâtiment, il voit trois personnes. L'une d'entre elles serait le voleur qui s'est déguisé pour se faire passer pour un médecin. Peux-tu deviner qui est le criminel ? C'est la femme à gauche. Regarde ses chaussures. Elles sont sales. Elle n'a pas eu le temps de les nettoyer ou de les changer. Théa se prépare pour un entretien d'embauche quand les lumières s'éteignent. Étant pressée, elle n'a pas le temps d'attendre que les lumières se rallument. Il ne lui reste plus qu'à enfiler ses chaussettes et ses bottes. Théa a des chaussettes de trois couleurs différentes, noires, blanches et grises. Elle se moque de la couleur de ses chaussettes, mais il lui faut deux chaussettes identiques. Combien de chaussettes doit-elle prendre pour être sûre d'avoir au moins une paire assortie ? Il lui en faut juste quatre, même si les trois premières sont de couleurs différentes. La quatrième sera soit noire, soit blanche, soit grise et donc assortie à l'une des autres. Devine ne prend un bain que les jours pairs de chaque mois. Combien de fois par an prend-il un bain ? À l'exception du mois de février, chaque mois compte 30 ou 31 jours. Dans chaque mois, il y a 15 jours pairs, donc il faut multiplier 15 par 11. En février, il y a 28 ou 29 jours, ce qui signifie 14 jours pairs dans chaque cas. Donc on ajoute 14 au total. Devine prend donc 179 bains par an. C'est lundi et il est tôt le matin. William et Daniel se rendent tous les deux au travail en voiture. Qui fait quelque chose de mal ? C'est Daniel. Regarde, il conduit bien au-dessus de la limite de vitesse autorisée. Casey et Linda roulent aussi au-dessus de la limite de vitesse parce qu'elles sont pressées. Casey est en retard pour son entretien et Linda se précipite à l'hôpital. Qui enfreint le plus les règles ? C'est Linda. Elles roulent toutes les deux bien au-dessus de la limite de vitesse, mais Linda ne porte pas sa ceinture. Casper et David se préparent pour un barbecue. C'est l'anniversaire de David. Casper cuisine et David s'occupe des décorations. Lequel n'est pas très malin ? Casper, il a laissé la viande en plein soleil, donc elle s'abîme lentement pendant qu'il cuisine. Emilie et Béa sont soeurs et elles sortent toutes les deux ce soir. Elles sont joueuses de tennis, alors elles ont dit à leurs parents qu'elles allaient s'entraîner. Laquelle est la pire menteuse ? Béa, toutes deux sont habillées trop chic pour aller faire du sport. Mais au moins, Emilie a un sac à dos et son équipement avec elle. Ses parents penseront sans doute qu'elle se changera plus tard. Béa n'a même pas sa raquette de tennis avec elle. Nelly et Gwaine sont en train de nettoyer les fenêtres de leur maison. Elles sont toutes les deux penchées aux fenêtres. Mais qui est la plus en danger ? Gwaine, elle nettoie la fenêtre de l'étage le plus haut. Eric n'a pas laissé sa fille aller à la fête d'anniversaire de son amie. Il lui a dit de faire ses devoirs à la place. La fille de Karina a également dû passer toute la journée dans sa chambre, au lieu d'aller au cinéma. Les deux adolescents sont descendus dîner à 19h. Mais laquelle a fait le mur ? C'est l'Eric. Il pleut et les cheveux de sa fille sont mouillés. Elle a donc dû sortir. Esmeralda se promenait dans la forêt et s'est perdue. En essayant de retrouver son chemin, elle tombe sur la maison d'une sorcière. Elle caresse son chat noir et lui demande de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière est en train de faire des maths et elle a une énigme pour Esmeralda. Si elle la résout, elle l'aidera, sinon... Esmeralda devrait rester avec la sorcière pour toujours. En utilisant uniquement les plus et les moins, Esmeralda doit rendre cette équation correcte. Peux-tu l'aider ? Esmeralda n'a besoin que de quatre mois qu'elle doit mettre comme ceci. Dans un univers parallèle, les gens ne sont autorisés qu'à s'amuser et à manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie. Madame Relime entre chez elle après une longue journée passée dans un club. Ses trois filles ont passé toute la journée à la maison. Elle leur demande ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a joué à l'ordinateur toute la journée. Elsa dit qu'elle a passé la journée au parc avec ses copines. Eva prétend être restée au lit à ne rien faire à part manger du gâteau. Pourtant, Madame Relime devine que l'une de ses filles ment. L'une d'entre elles a en fait passé toute la journée à étudier. Qui est-ce ? C'est Anna. Regarde son bureau. Il y a un livre ouvert et un cahier dessus. Si elle avait joué à des jeux vidéo, il ne serait pas là. Emmeline passe un examen de chimie et elle essaye d'obtenir un A. Malheureusement, le professeur lui a donné un exercice qu'elle n'a pas pu résoudre. Ensuite, il lui a demandé de résoudre une énigme pour voir si elle peut réfléchir vite. J'ai trois filles. Régina a deux fois l'âge qu'aura Fénix. Quand Cassiopée aura l'âge actuel de Régina. Qui est ma fille la plus âgée et qui est la plus jeune ? Peux-tu aider Emmeline à résoudre cet énigme ? Régina est plus âgée que Fénix et Cassiopée. Car dans le futur, Cassiopée aura le même âge et Fénix la moitié. Donc Cassiopée est la sœur du milieu. Et Fénix est la plus jeune. Rachel rêve de devenir une actrice célèbre. Enfin, son rêve est sur le point de se réaliser. Une célèbre agence de casting a invité Rachel pour un entretien. Elle arrive au bureau pour rencontrer son nouvel agent tôt le matin. Il y a quatre personnes dans la salle. Peux-tu dire laquelle est l'agent de Rachel ? Cet homme est la seule personne qui n'ait pas de badge d'employé. Donc il est probablement aussi candidat. Cet homme porte un costume chic et cher. Mais il a apporté du café pour tout le monde. C'est donc un assistant. Le mec de cette femme indique « meilleure avocate du monde ». Donc elle est probablement responsable des questions juridiques. Cette femme au téléphone est donc certainement l'agent de Rachel, Zoé. Zoé propose à Rachel de s'asseoir. Quelle place Rachel doit-elle choisir ? Il manque un pied à cette chaise. Et quelqu'un a renversé du café sur celle-ci. Le barista a écrit « The boss » sur cette tasse et l'a laissé sur la table devant cette chaise. Et quelqu'un a laissé un pull sur celle-là. Il ne reste donc à Rachel qu'une seule option. Tout d'abord, Zoé décide de vérifier à quel point Rachel est intelligente et lui soumet cette énigme. Elle utilise trois crayons pour faire ce triangle. La mission de Rachel est de créer un carré parfait en déplaçant un seul crayon. Peux-tu l'aider ? Voici la solution. Quatre est le carré de deux. Après l'entretien, Zoé déballe un colis envoyé par le dernier écrivain Tendance. Il a secrètement transmis à Zoé son nouveau chef-d'œuvre. Zoé n'a rien dit à ce sujet à ses collègues. Mais l'un d'entre eux essaie de voler le scénario. Peux-tu deviner qui ? C'est l'assistant. Il utilise sa caméra frontale pour prendre des photos du plafond en miroir pendant que Zoé lit le scénario. Zoé accompagne Rachel à sa première audition. Rachel rejoint d'autres actrices dans une file d'attente. Elles sont toutes en compétition pour le rôle principal d'une nouvelle série. La protagoniste est censée avoir une mauvaise vue, si bien que toutes les prétendantes ont mis de fausses lunettes pour entrer dans le personnage. Rachel n'a pas convaincu et une autre actrice, Sarah, a décroché le rôle. Rachel est très contrariée. Mais soudain, Sarah tombe par terre. Elle est inconsciente et Rachel appelle les secours. Les médecins disent que quelqu'un a empoisonné Sarah. Mais toutes les actrices ont mangé les mêmes encas et bu la même eau. Les médecins vérifient les aliments et, en effet, tout est normal. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Cette actrice a donné à Sarah une lingette humide pour nettoyer ses lunettes. La lingette était empoisonnée. Le lendemain, Rachel arrive dans un théâtre pour rencontrer Stan, un célèbre metteur en scène. Elle remarque tout de suite cinq choses bizarres à propos de cet endroit. Et toi, peux-tu les voir aussi ? Quelque chose ne va pas avec la gravité. En particulier avec ce lustre qui ne pend pas du plafond comme il le devrait. Le vent que crée le ventilateur souffle vers la droite, mais les cheveux de cette actrice ondulent vers la gauche. Il y a des traces de pas humains sur le plafond. Les projecteurs sont rouges, mais l'éclairage de la scène est bleu. Et l'ombre de cette ballerine est dans le mauvais sens. Stan présente Rachel à ses acteurs préférés, Josh, Stéphane et Tim. Ce sont des triplés qui plaisantent en permanence. Cette fois, ils ont convenu que l'un d'entre eux dirait la vérité et que les deux autres mentiraient. Ils parlent de leur jeu à Rachel, qui doit deviner leur prénom. Le premier dit qu'ils s'appellent Josh. Le deuxième se présente comme Stéphane. Et le troisième dit, le deuxième frère dit toujours la vérité. Peux-tu découvrir qui est qui ? Si le troisième frère dit la vérité, alors le deuxième aussi. Mais un seul frère est censé être honnête. Donc le troisième doit mentir. Cela signifie que le deuxième mente aussi. Par conséquent, seul le premier dit la vérité. C'est donc bien Josh. Le deuxième n'est ni Josh ni Stéphane. C'est donc Tim. Et le troisième est Stéphane. Stan propose à Rachel d'incarner une princesse dans sa nouvelle production. Rachel se rend dans la loge pour se maquiller. Soudain, elle entend un cri. Rachel se précipite hors des coulisses et voit la star principale de la pièce sur la scène couverte de peinture. Rachel interroge les suspects. Ron, un assistant, affirme qu'il était en train de manger son sandwich sur le balcon quand c'est arrivé. Lily, une styliste, était au téléphone avec son mari. Et Stéphanie, une femme de ménage, dit qu'elle était en train de nettoyer les toilettes à ce moment-là. Qui est coupable ? C'est Ron. Il tient un sandwich qui n'est pas encore déballé. Maintenant que Rachel a du travail, elle a besoin d'un endroit où dormir à Hollywood. Elle commence à chercher un appartement et se rend dans trois agences. Chaque agence lui fait visiter un appartement. Rachel les aime tous, mais lorsqu'elle examine les appartements, elle réalise qu'il y a des escrocs parmi les agents immobiliers. Rachel regarde les documents avec attention. Quel appartement devrait-elle choisir ? Rachel doit choisir la troisième option. Le premier appartement est censé se trouver au sixième étage. Mais c'est impossible car le bâtiment n'en compte que cinq. Et d'après la description du deuxième appartement, sa construction sera terminée en 2025. Or, nous sommes en 2022. Mais Rachel a besoin d'un appartement immédiatement. Rachel loue le troisième appartement et emménage tout de suite. Mais quelque chose cloche dans la salle de bain. De quoi s'agit-il ? Comment est-elle censée tirer la chasse d'eau ? Tu vois quelque chose de bizarre ici ? Il n'y a pas de siphon d'écoulement dans la douche. Rachel entend l'interphone retentir. Ses voisins, Pierre et Victor, lui ont apporté deux gâteaux. Mais seul l'un d'entre eux est comestible. Peux-tu dire lequel ? Le gâteau de Victor est saupoudré de flocons d'amandes, tandis que le gâteau de Pierre est orné d'eau humain. Le lendemain, Zoé envoie un SMS à Rachel pour savoir comment elle va. Rachel lui envoie ce selfie et dit « Seul à la maison, j'apprends mon texte ». Zoé envoie cette réponse à Rachel « Tu es une menteuse, pourquoi ? » Si Rachel est seule, qui est ce type sur la photo ? Zoé emmène Rachel à une fête et lui présente Nick, un milliardaire excentrique qui finance l'un des projets de film de Zoé. Ils ont une brève conversation, puis Rachel le perd dans la foule. Au bout d'un moment, Rachel remarque trois hommes qui se tiennent loin d'elle. Chacun d'entre eux ressemble exactement à Nick. Peux-tu dire qui est le vrai Nick ? Cet homme a un tatouage sur la main, alors que Nick n'en avait pas. Et la veste de celui-ci est fausse. Ils ont écrit le nom de la marque avec une faute. Abby est une étudiante. Tous les jours, avant d'aller en cours, elle se prépare un sandwich pour le déjeuner. Et ce sandwich disparaît de son sac à chaque fois. Cette fois, ça suffit. Abby n'en peut plus de mourir de faim, elle décide de débusquer le coupable. Le jour suivant, elle laisse exprès son sac en classe. Elle se cache dans une armoire et reste à attendre. Abby voit que quelqu'un extirpe son sandwich de son sac, mais elle ne parvient pas à voir son visage. Elle interroge ses camarades. Liam proteste. Comment oses-tu ? La seule chose que je mange, c'est de la salade de fruits. Jason dit, c'est ma mamie qui m'a fait mon sandwich. Chuck répond qu'il vient d'acheter son sandwich au distributeur. Qui est le menteur ? Il n'y avait pas de salade dans le sandwich d'Abby. C'est donc Jason qui lui a volé. Abby passe son premier examen et décide de faire une fête. Elle invite tous ses amis. C'est aussi à cette soirée qu'Abby découvre que l'un de ses amis n'est pas humain. De qui s'agit-il ? C'est Henri. Regarde, il a deux pieds droits. Pendant les vacances de printemps, Abby organise un vide-grenier pour vendre certaines de ses vieilles robes. Au bout d'un certain temps, elle reçoit sa première cliente, Tina. Tina choisit une robe et demande à Abby. C'est combien pour la robe ? Abby répond 30 euros. Tina ne pensait pas dépenser autant et elle répond. Vous pouvez me la faire à 20 euros ? Abby accepte. Tina lui donne 50 euros, mais Abby n'a pas la monnaie. Elle va demander au voisin. Le voisin lui donne trois billets. Deux billets de 20 et un billet de 10. Abby retourne à son stand, elle donne 30 euros à Tina et met les 20 euros restants dans son portefeuille. Quelques minutes plus tard, le voisin d'Abby revient en courant et écrit « Le billet que vous m'avez donné est faux. Rendez-moi mon argent. » Abby doit donc le rembourser de sa poche. Combien d'argent a-t-elle perdu ? Tout d'abord, Abby n'a rien gagné en vendant la robe. Le prix de vente était de 30 euros avant la réduction. Puis, elle a dû rembourser 30 euros de sa poche au voisin. Abby a donc perdu 60 euros. Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelques temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. Dix minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable ? Celle-ci, Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur ! Elles entrent et soudain, la porte derrière elles disparaît. Elles ont trois issues. Il y a un zombie derrière la première porte. Un vampire terrifiant derrière la deuxième porte. Et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre ? Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant. Pas si vite ! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ? Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent trois autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques, très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelles portes ont-elles choisi ? Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elle. Elle s'enfuit ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent trois chemins. Les trois ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le troisième chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quels chemins doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le deuxième chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles. Mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs trois voisins. Jeff dit, « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis. » Oli dit, « Je suis resté tout le temps à la maison. J'ai repeint les murs de chez moi. J'adore les couleurs vives, vous savez. » Lucie dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Oli, la plupart des murs de son appartement sont blancs alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. Trois personnes viennent la réclamer. Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond, « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre cinquième anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ? » Violette, elle a le plus petit poignet. C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare, « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. « Qu'est-ce qu'elle a préparé ? » « Des œufs durs. » Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Lucie et Ronda se préparent à quitter la maison sinistre. Mais soudain, elle marche sur un piège caché dans l'herbe et monte dans un puits profond. Elle regarde autour d'elle et trouve trois tunnels menant vers la liberté. Un dragon cracheur de feu les attendait dans le premier tunnel. Il était très en colère et n'aimait pas les gens. Dans le deuxième tunnel, il y avait un portail menant à un trou noir. Et d'énormes cactus poussaient partout, dans le troisième tunnel. Leur jus était toxique pour tout humain. Quel chemin Lucie et Ronda doivent-elles choisir ? Le troisième. Regarde, ces cactus n'ont pas d'épines et personne ne va forcer les filles à boire du jus de cactus. Vera a préparé la potion pour Joy. Lucie et Ronda l'ont apporté chez la jeune fille. Mais quand elles sont arrivées dans sa chambre, elle était vide. Les parents de Joy ont dit que Lily et Joy étaient parties ensemble. Elles étaient toutes les deux très bizarres. Ronda a dit Oh non ! Elles se sont toutes deux transformées en vampires. Nous devons les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Peux-tu les aider à trouver des indices dans la chambre de Joy ? Regarde son ordinateur portable. Il semblerait qu'elles aient acheté des billets de train pour aller à Las Vegas, rendre visite, à la grand-mère de Joy. Lucie et Ronda sont montées dans le train. En plus d'elles, il y avait quatre autres personnes dans le wagon. L'un de ces passagers n'avait pas de billet. Peux-tu découvrir de qui il s'agit ? Cette femme, c'est la seule qui cache sa tête derrière la pluie-tête de son siège pour que la caméra ne la repère pas. Lorsque le train traversait un tunnel, les lumières se sont éteintes et les passagers ont eu très peur. Lorsque la lumière s'est rallumée, l'un des passagers a crié. « À l'aide ! Quelqu'un a volé mon sac ! » Lucie a immédiatement compris qui avait fait ça. « Et toi, tu as une idée ? » Ce mec, il y a du maquillage sous son siège et sa fenêtre est ouverte. Il a mis le contenu du sac dans son sac à dos puis a jeté le sac par la fenêtre. Ronda et Lucie sont arrivées à Las Vegas et se sont dirigées vers la maison où vivait la grand-mère de Joy. Mais elles n'arrêtaient pas de se tromper de maison. Dans la première maison, elles ont rencontré cette vieille dame et dans la deuxième, il y avait celle-ci. Peux-tu reconnaître quelle vieille dame est dangereuse ? La deuxième, elle prépare quelque chose de mal tandis que la première se prépare simplement pour une fête d'Halloween. Finalement, Lucie et Ronda ont trouvé la bonne maison. La porte était ouverte. Quand elles sont entrées, elles ont vu la grand-mère de Joy inconsciente sur le sol. Elle avait une morsure de vampire dans le cou. Soudain, Joy et Lily ont surgi de nulle part. Elles avaient des visages pâles, des dents et des oreilles pointues. Elles se sont approchées de plus en plus près, prêtes à mordre leurs amis. Soudain, Ronda a commencé à rire et s'est exclamée. Arrêtez de plaisanter, c'est juste une farce ! Comment l'a-t-elle su ? Le miroir reflète Joy et Lily projette une ombre. Ce ne sont pas de vrais vampires, c'est juste une farce d'Halloween. Joy est allée prendre une douche pour enlever son maquillage de vampire, mais quelqu'un a versé de la peinture dans la pomme de douche et l'eau est devenue verte. Joy a interrogé Lucie, Ronda et Lily. Lucie a répondu « J'ai fait ma lessive puis je suis allée préparer de la confiture de kiwi. Désolée, je dois y aller. Elle pourrait brûler. » Lily a dit « J'ai pris une douche et me suis lavé les cheveux juste avant que tu entres. Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu si verte ? » Et Ronda a dit « J'étudie pour mon examen de géométrie. Tu peux baisser le ton, s'il te plaît. » Qui a fait une blague à Joy ? Lily a dit qu'elle venait de se laver les cheveux mais ils sont secs et tressés. De plus, elle porte une robe sous son peignoir, une tenue plutôt suspecte. Ronda a décidé de faire une farce à Lily. Elle prend un ballon et un gobelet en papier du genre cupcake. Elle a rempli le ballon avec de l'eau et l'a mis dans le gobelet en papier. Elle a ensuite ajouté de la crème à raser sur le dessus et a décoré le tout avec des paillettes. Maintenant, il ressemble à un vrai cupcake. Ronda est très fière d'elle. Soudain, elle a entendu d'autres filles entrer dans la cuisine. Ronda a laissé son cupcake sur l'assiette avec les vrais cupcakes et s'est cachée sous la table. Lily, Lucy et Joy sont entrés dans la cuisine. On eut les gâteaux et ont décidé de les manger. Peux-tu dire qui a pris le faux cupcake ? Joy, la vraie crème a déjà fondu mais la crème à raser est encore parfaite. Joy, Ronda, Lily et Lucy sont sortis pour fêter Halloween. Elles ont frappé à la porte du voisin. Mike a ouvert la porte. Les filles ont crié. Des bonbons ou un sort ? Mike a dit « Je vais vous donner des diamants au lieu de bonbons si vous déchiffrez mon énigme. Je me trouveras toujours dans le passé. Je peux être créée dans le présent mais le futur ne pourra jamais me souiller. Que suis-je ? » Chacune des quatre amis a reçu un beau diamant. Qu'ont-elles dit à Mike ? La bonne réponse est l'histoire. Scarlett vient d'emménager dans son nouvel appartement il y a trois jours. Un soir, elle lisait avant de se coucher quand elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et il y avait un homme désorienté qui a dit « Oh, je suis désolée, je viens d'emménager ici aujourd'hui et je pensais que c'était mon appartement. Une fois de plus, désolée et bonne nuit. » Puis, il est parti. Scarlett n'a pas cru que c'était juste une erreur et a dénoncé l'homme à la police. Pourquoi ? Le problème est que le type a frappé à la porte s'il avait vraiment cru que c'était sa chambre. Il aurait essayé de l'ouvrir avec ses propres clés. Nora vivait seule dans la banlieue de la ville. Elle a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait embryolé sa maison et volé toutes ses économies qu'elle gardait dans une paire de chaussettes sur une des étagères de son armoire. L'inspecteur Callum est arrivé avec la police, a jeté un coup d'œil à la pièce et a classé l'affaire estimant que la dame mentait. Pourquoi a-t-il pensé cela ? La chambre était absolument bien rangée. Si quelqu'un avait embryolé la maison, il aurait fait du désordre en cherchant l'argent. La personne qui a pris l'argent devait savoir exactement où il se trouvait, ce qui est impossible. Madame Ledger est professeure d'histoire au lycée. Un jour, elle a fait un examen oral surprise en posant aux élèves des questions tirées du dos du livre. Si les élèves comprennent l'ordre dans lequel elle pose ses questions, ils peuvent trouver la réponse à leurs questions à l'avance. Les trois premières personnes à qui elle a posé la question sont Atlas, Eleanor et Gresseline. Il reste Zoé, Lucas, Sienna et Victoria. Peux-tu deviner qui va répondre à quelles questions ? Madame Ledger demande aux élèves par ordre alphabétique. Donc le prochain est Lucas, puis Sienna, puis Victoria et Zoé. Un nouveau jour, un nouvel examen. Une fois de plus, Madame Ledger pose la question aux élèves. Cette fois, les premiers à répondre sont Zoé, Lucas et Atlas. Dans quel ordre va-t-elle interroger les autres élèves ? Cette fois, elle a commencé par les personnes ayant les noms les plus courts. Il y a trois lettres dans Zoé, quatre dans Lucas et cinq dans Atlas. La suivante est Sienna qui a six lettres dans son nom, puis Eleanor avec sept lettres, Victoria avec huit lettres et Gresseline avec neuf. Elle s'est retrouvée enfermée dans un donjon et ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Elle a regardé autour d'elle et a vu une sorte de porte qui pourrait servir de sortie. Mais il fallait un code d'accès et elle ne le connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice. Elle n'a qu'une seule chance et si Ellie ne trouve pas le bon mot de passe, le donjon sera verrouillé pour toujours. Peux-tu l'aider à choisir le bon mot de passe ? Regarde de plus près. Certains chiffres ont un peu pâli. C'est probablement parce qu'ils ont été le plus utilisés. Il s'agit de 1, 2 et 6. Le seul code qui les utilise tous est le dernier, 2611. Ce doit être le bon. Aurora est rentrée chez elle après une longue journée à l'université et était impatiente de manger la glace à la menthe qu'elle avait achetée le matin. Mais lorsqu'elle a ouvert le congélateur, la glace avait disparu. Aurora a demandé à ses trois frères et sœurs qui avaient mangé sa glace et ceux-ci ont tous nié. Dawn a dit « Je suis au régime et je ne mange plus de glace depuis une semaine. Evret a dit « J'ai mangé mes frites. Je n'avais pas besoin de manger ta glace cette fois-ci. » Fénix a dit « Tout d'abord, je n'aime pas la glace à la menthe et ensuite, je suis restée dans ma chambre toute la journée et je ne suis pas descendue une seule fois jusqu'à maintenant. » Qui a mangé la glace ? C'était Fénix. Aurora n'a jamais parlé du parfum de la glace mais elle le connaissait quand même.